Je vous en parlais il y a quelques instants de cette, je le rappelle pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, c'est vraiment un revirement dans le procès de Marc-André Grenon pour le meurtre, il y a 24 ans, de Guylaine Poitvin. Je vous relis, j'aime bien lire la citation entre guillemets, c'est une citation directement qui vient de la Défense, c'est arrivé à la surprise générale ce matin. Entre guillemets, c'est une citation de la lettre. La Défense admet maintenant l'identification de l'agresseur qui s'est présenté dans l'appartement de Guylaine Poitvin dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, comme étant Marc-André Grenon. Donc, reconnaît sa présence sur les lieux, reconnaît d'une certaine façon l'avoir tué, être l'auteur du meurtre. Donc, on va essayer de voir ce que ça peut signifier. Maître Walid Ijazier est avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour. D'abord, avant de parler de la signification, juste parler de l'événement, c'est quand même assez exceptionnel comme revirement à cette étape-ci du procès. On arrivait aux plaidoiries? Oui, bien, c'était ma compréhension. Alors, deux choses. Un, c'est très inusité, c'est pas quelque chose qui se voit fréquemment. L'impression que j'avais, c'est qu'on en était au stade des plaidoiries, que la preuve était close, que la Défense avait annoncé ne pas avoir de preuves à offrir en Défense, ce qui leur donne l'occasion. Alors, quand un accusé n'offre pas de Défense, il plaide en dernier. Ça peut avoir un impact plus grand pour le jury. Et c'était la prochaine étape, les plaidoiries, les directives du juge au jury en vue d'un délibéré sur le chef de meurtre au premier degré. C'est là où nous en étions ce matin. Maintenant, on annonce quelque chose de gros, c'est-à-dire qu'on admet l'identité de l'accusé. Il admet avoir causé la mort. Alors, c'est gros, là. Est-ce qu'on peut préparer une Défense? Est-ce que ça peut être pour préparer une Défense? Je réfléchis à haute voix, mais exemple d'homicide involontaire, d'essayer d'amener le procès ailleurs, de se rendre compte que là, la preuve est accablante, d'essayer de promener le procès ailleurs, que, par exemple, il voulait peut-être l'agresser sexuellement, mais il ne voulait jamais sa mort, que ça, ça a été un accident. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut rechanger toute l'histoire? Parce que là, le procès est fait, une preuve a été amenée, tout a été amené. Est-ce qu'on peut rechanger l'histoire à cette étape-ci, à la toute fin? Bon, on se pose les mêmes questions. Alors, il y a deux enjeux. Il y a la procédure et il y a la question de fond sur la responsabilité et l'intention coupable. Alors, au niveau procédural, annoncez ça maintenant, alors qu'on avait dit que la preuve était close. On va voir comment le juge va gérer la situation. Quelqu'un peut se défendre, sauf que là, ça survient très tardivement. Alors, sur l'enjeu procédural, on va voir comment le juge va composer avec ça. Mais fondamentalement, sur la responsabilité, il est accusé de meurtre au premier degré. Alors, c'est le pire des crimes, ça vient avec la plus grosse sentence, c'est-à-dire perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Préméditation, un meurtre au premier degré, c'est un meurtre qui a été planifié à l'avance. Et selon le Code criminel, si ce n'est pas un meurtre au premier degré, donc s'il n'y a pas cet élément de préméditation, on a volontairement causé la mort, là, ça devient un meurtre au deuxième degré. Et on peut obtenir une libération conditionnelle plus rapidement. Ça commence à 10, ça peut aller jusqu'à 25, mais on n'est pas dans le 25 minimum obligatoire. Ou un homicide, c'est-à-dire dans le feu de l'action. Alors, il n'y avait pas de préméditation, il n'y avait même pas d'intention de tuer. Mais dans le feu de l'action, on a commis un geste qui a posé la mort. Ça, ça serait un homicide. Et c'est grave, très répréhensible, mais on n'est plus dans la catégorie des meurtres volontaires. Par contre, il y a un chef d'accusation d'agression sexuelle grave. Et selon le code criminel, indépendamment de l'intention ou de l'élément de préméditation, si on cause la mort lors d'une agression sexuelle, c'est assimilable à un meurtre au premier degré. Alors, la couronne a peut-être un élément de réponse aussi. Alors, on va voir comment ça se développe au moment où on se parle en salle de cours. Mais c'est quand même important et très gros, ce qui survient ce matin. Maître Ijazier, on vit ça en direct parce que j'ai les infos qui viennent du journaliste qui est dans la salle. Ce qu'on nous dit, c'est que la Défense va plaider cet après-midi. Des informations de toute dernière heure que je reçois sur mon cellulaire. La Défense va plaider cet après-midi. On dit que la couronne vient d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un vol, par exemple, qui aurait mal tourné, mais que Grenon est entré dans le logement avec l'intention d'agresser la victime, de l'agresser sexuellement. Elle rappelle que la victime était couchée dans son lit. C'est lui qui l'a surpris. C'est lui qui l'a pris là. Il n'y a pas eu de traces de lutte ailleurs dans l'appartement. Donc, seul le lit et un drap sont déplacés. Alors, le contexte sexuel est présent dès les premiers contacts. Donc, il l'a surpris dans son lit. Ça revient un peu à ce que vous venez de nous dire, la couronne pour insister là-dessus. La notion qu'il n'y avait pas... Ce n'est pas un vol qui a mal tourné ou il ne se promenait pas dans l'appartement. Il est allé direct pour une agression sexuelle la prendre dans son lit. OK. Alors, on ne crée pas de délai. Alors, on va continuer à plaider. On estime que la preuve qui existe au dossier est suffisante pour plaider sa position. En défense, ça va être l'absence d'intention de tuer ou l'absence de préméditation. Alors, il y avait une preuve d'ADN qui apparemment était assez accablante. Alors, on prouve que l'accusé était dans les lieux. Là, on va dire qu'il y a absence de preuve sur l'élément de préméditation. Est-ce qu'on va croire hors de tout doute à la commission d'une agression sexuelle? Si oui, est-ce que l'agression sexuelle a causé la mort? Si le jury est satisfait hors de tout doute raisonnable de ça, c'est un meurtre au premier degré. Là, on veut soulever un doute sur ces éléments-là. Je sais, Maître Ijazi, il est dit souvent qu'un accusé qui plaide coupable obtient une certaine clémence du juge. Ou en tout cas, tu as un préjugé favorable parce que tu reconnais tes actes. Et souvent, même les avocats de la défense de le dire à quelqu'un, regarde, la preuve est accablante. Tu es mieux de plaider coupable, dire que tu regrettes ton geste. Puis peut-être que le juge, devant cet acte de responsabilité d'assumer son acte, le juge va être moins sévère au niveau de la sentence, tu sais. Mais là, est-ce que c'est encore vrai 24 ans plus tard, où tu as tout caché ça, tu as laissé le procès passer au complet, tu as tout vu la preuve accablante, tu as passé d'en face, puis à minuit, moins une, quand tu es acculé au pied du mur, tu te disais, bien là, finalement, il y a-tu encore une crédibilité en termes d'une reconnaissance de sa faute qui amènerait une clémence du juge? Bien là, c'est parce qu'on est dans l'univers du meurtre. Alors, ça vient avec une peine automatique de prison en perpétuité. Le verdict va être rendu par le juré. Alors, vous avez raison, normalement, lorsqu'on plaide coupable, c'est la première étape vers la réhabilitation. On n'est pas vraiment dans ce paradigme-là ici. Il y a une concession importante dans le sens qu'il admet avoir causé la mort. Mais là, on va plaider manifestement sur l'intention cet après-midi. Alors, on n'est pas dans un contexte de plaidoyer, de culpabilité, mais on admet, on semble admettre certaines choses pour dire que ce n'est pas exactement ce dont on m'accuse, là. Alors, c'est plus vers ça qu'on arrive à cette réalité. Oui, mais si on l'avait fait le jour 1 du procès, ce serait différent, non? Qu'aujourd'hui. Oui, mais en même temps, on était... Un accusé a le droit à son procès, un accusé présumé innocent. Surtout dans une trousse de meurtre, il n'y a rien de pire. Il va finir ses jours en prison. Alors, reprocher à quelqu'un d'avoir fait son procès, c'est délicat. Oui. Alors, aujourd'hui, ce matin, on comprend qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur qui a causé la mort. Maintenant, on va voir cet après-midi comment les avocats de la défense prennent la preuve au dossier. Alors, tout ce qui a été les témoignages, tout ce qui est au dossier, maintenant, comment eux... c'est quoi leur lecture et comment ils vont plaider sur l'intention. À suivre. Merci beaucoup pour ces explications. Très éclairant. Au revoir. Avec plaisir. Moïlet Duzasie, avocat criminaliste. On avait besoin de ce genre d'éclairage ce matin avec cette surprise au Palais de justice à Saguenay.